Et bien merci Marie, merci à toi pour ton animation. Je précise juste que la société Tergis, si elle s'est égarée sur le lien du suivi Swapcard pour les auditeurs et qu'elle n'est pas rentrée dans la plateforme des intervenants. Mais si M. Suti est avec nous, on trouvera la modalité pour le faire intervenir dans un atelier de cet après-midi parce que là c'est juste en fait un problème de connexion entre nos deux plateformes, celle pour les auditeurs et celle pour les intervenants. Merci à toutes et tous de nous suivre encore. Je voulais juste rappeler deux petites choses avant de passer à l'atelier 3 et de donner la parole à Rosemarie Didonato, la directrice du réseau régional multiacteurs Rezacop. Ces deux petites choses sont tout d'abord, vous avez sur la plateforme des Rencontres Africa, au niveau de l'accueil de cette plateforme, un lien sur lequel vous pouvez cliquer les exposants et là vous allez retrouver l'ensemble des présentations, les PowerPoints, toutes les petites vidéos des intervenants, entreprises et organisations de la société civile. Vous pouvez également en cliquant sur le lien des collectivités territoriales, rentrer en contact, avoir les coordonnées des éléments qui sont connectés et avec lesquels vous pouvez dialoguer et vous pouvez aussi avoir accès aux projets de ces collectivités territoriales en cliquant en page d'accueil sur l'onglet projet. La deuxième chose que je voulais préciser c'était vous expliquer un petit peu l'horaire inhabituel pour des Français, là il est 13h20 en France et pourquoi on continue nos travaux maintenant, et bien vous avez bien compris cette journée elle est pour les collectivités territoriales francophones du réseau AIRF, c'est la journée des solutions qu'on leur propose par les entreprises francophones et les organisations de la société civile et donc on s'est adapté aux horaires de nos partenaires dans l'espace francophone, si bien qu'en ce moment, et bien que ce soit à N'Djamena ou à Cotonou, et bien il est midi 20, on travaille encore et il y a même des décalages avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, qui sont plus importants avec deux heures de décalage horaire. Et à Madagascar, il est au contraire 15h30, donc on a essayé de trouver cet horaire un peu hybride. Je vous rappelle qu'on se retrouvera après l'atelier 3 à 14h30 pour un échange entre l'AIRF, moi-même, qui représentera techniquement l'AIRF, et M. Ibrahim Adabo de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. C'est à 14h30, mais M. Ibrahim Adabo, lui, il travaille en province du Québec, dans la ville de Québec, et pour lui, il sera 8h30 du matin. Donc voilà, c'est pour vous expliquer qu'on est là toujours à travailler avec vous et vos interventions sur un temps qui est habituellement en France, celui du déjeuner, mais c'est pour nous adapter aux horaires de l'espace francophone. Rose-Marie, je vous donne la parole pour animer cet atelier 3 qui va être très intéressant sur les solutions individuelles pour les ménages et les très petites entreprises. Oui, merci, merci. Bonjour Yvan et merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, et en particulier à toutes les collectivités territoriales du continent africain qui sont avec nous aujourd'hui, et j'espère que plusieurs élus et techniciens que je connais sont en ligne. Effectivement, cet atelier, il se situe à un niveau peut-être plus micro que les ateliers précédents, puisqu'il s'intéresse plus particulièrement aux besoins des ménages et des très petites entreprises qui sont une légion dans beaucoup de pays du continent africain, mais pas seulement, puisque c'est aussi une des caractéristiques de notre région d'avoir beaucoup de PME, mais aussi beaucoup de TPE. Et en particulier, nous aurons tout à l'heure un message de la vice-présidente de la région de Guidi Maca, qui partagera avec nous la problématique que rencontre cette région, notamment en termes d'emploi des jeunes, et en quoi l'accès à l'énergie pour les jeunes, pour les femmes également, puisqu'elle le mentionnera, et de manière générale pour toute personne qui a besoin d'énergie, est un besoin très important dans cette région. Donc, avec, à vrai dire, une certaine augmentation du niveau de vie qu'on constate malgré tout sur le continent africain, cette augmentation du niveau de vie, elle va aussi de pair avec l'envie d'avoir accès à de l'énergie. Et aujourd'hui, toutes les régions, tous les territoires des pays africains ne sont pas forcément des réseaux électriques. Et de la même manière qu'on peut aussi réfléchir aux questions, aux questions de... Excusez-moi, je suis perturbée parce que j'ai eu un message en même temps, mais ça, je vais m'y faire. De la même manière qu'on peut réfléchir, par exemple, les questions d'assainissement avec des solutions plus individuelles, de la même manière, on peut aussi réfléchir sur l'accès à l'énergie sans forcément avoir un réseau. Et c'est ce que vont présenter les trois entreprises et les deux organisations de la société civile qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre dans cet atelier, qui sont d'une part la société La Gazelle, la société Schneider Electric et puis la société OTS. Et du côté des organisations de la société civile, ce sont l'EGRES et la fondation ACRA. J'ai juste oublié une petite chose, c'est de me présenter, je vous prie de m'en excuser. Donc, je suis Rosemary Di Donato, directrice de RESACOP, le réseau Auvergne-Grenade de la coopération internationale, qui est un groupement d'intérêts publics qui fait office de service public régional de la coopération et de la solidarité internationale. Et je ne serai pas plus longue pour donner plus de place à nos intervenants, mais vous pourrez retrouver plein d'informations sur RESACOP, si vous voulez en savoir plus sur RESACOP, dans la rubrique exposant énergie, comme vous l'a déjà précisé Yvon, de dessus le moustier. Et donc, sans attendre, je vais demander à Alain de nous lancer la petite vidéo du message de Mme Bilal Thiam, vice-présidente de la région de Gidimaka en Mauritanie. Merci Alain. La région de Gidimaka, c'est une région qui se situe à l'extrême side du pays, c'est-à-dire de la Mauritanie. C'est la dixième région du pays. Elle est située au sud, par le fleuve Sénégal, au sud-est, par le Mali, à travers l'ouest de Karakoro, à l'est, par la région de La Saba, à l'ouest, par la région du Gorgon. C'est une population qui est à 267 000 020 habitants en 2013, c'est-à-dire le recensement de la population de 2013. Et d'une superficie de 10,3 millions de mètres carrés. Le climat est chaud et sec pendant 8 à 9 mois. Et on bénéficie de 4 à 3 mois de pliométrie vers 600 millimètres en yel. Et la population vive de l'agriculture et de l'élevage. Et un peu la peste pour ceux qui habitent au bord du fleuve. Pour ce qui est de l'accès à l'énergie, c'est un peu difficile. Je peux même dire, c'est-à-dire que c'est juste les deux départements. Le département de... Et j'ai oublié de dire que la région est composée de trois départements. Notamment le département de Ouliengé et le département de Sélibabie. Et il y a deux ans, le département de Khabou s'est ajouté. Donc, c'est devenu trois départements. Et 18 communes. Il n'y a que les deux départements qui bénéficient de l'électricité. C'est-à-dire le département de Ouliengé et le département de Khabou. C'est-à-dire que ça, c'est l'électricité nationale. C'est la société nationale. C'est la société mouersenienne nationale de l'électricité. À travers un central thermique nucléaire ou aquatique. C'est-à-dire qu'il y a un barrage mananteliste qui se trouve au fleuve Sénégal. Qui alimente ces deux localités. Et parallèlement à ça, il y a aussi un central thermique. Donc, la fonctionnalité n'est pas aussi effective. Il y a certains chefs des communes qui bénéficient de cette forme d'électricité. Mais elle n'est pas aussi fameuse. Il y a le problème de la surfacturation. Il y a aussi le problème des coupures d'électricité. Il y a aussi des problèmes d'un service discontinu. Donc, ce n'est pas 24 heures sur 24. Donc, de 8 heures à nuit. Et ça s'arrête pendant toute la nuit. On n'a pas d'électricité. Et ça, c'est juste certaines communes de la région qui en bénéficient. Je rappelle que la région est comme chose de 18 communes. Même pas 6 communes qui bénéficient aussi de cette forme d'électricité. Donc, nous assistons à un problème crucial d'énergie au niveau de notre pays. Pour ce qui est des compétences de la région, je pense que c'est juste à travers des montages de projets avec des partenaires. Maintenant, c'est-à-dire que le volet électricité, je pense, n'est pas transféré à la région. Donc, du coup, c'est un peu difficile pour la région de prendre certaines décisions par rapport à ça. Tout ce qu'on peut faire ici au niveau de la région, normalement, c'est de vraiment solliciter l'appui des partenaires pour pouvoir monter des projets ambitieux afin de résoudre ce problème. Mais on a vraiment une population, une couche de population qui nous souvient. Il y a la jeunesse qui est vraiment, qui veut travailler, qui est ambitie, qui veut réaliser beaucoup de choses, mais porte de l'énergie solaire. Peut-être de l'électricité, ils n'arrivent pas à réaliser leurs rêves. Il y a aussi les femmes qui sont vraiment organisées en coopérative féminine, en groupement féminin, qui veulent faire beaucoup de choses, mais qui sont vraiment freinées par l'absence de l'électricité. C'est-à-dire que ces jeunes, si on arrivait vraiment à avoir de l'énergie dans les localités, les chefs des communes, des gros villages de la région de Guidemaka, les jeunes pouvaient élargir leurs champs d'activités et créer des activités génératives de revenus, pour même promouvoir ce qu'on appelle l'économie sociale solidaire, qui est un nouveau concept ici au niveau de Guidemaka. Les femmes peuvent créer des activités aussi ambitieuses pour justement, comment dire, rehausser leurs revenus et leur statut social. Et les jeunes aussi, quand ils arrivent vraiment à avoir des activités jeunes, des revenus fiables, cela peut impacter positifement, ça peut stopper ce qu'on appelle l'immigration pré-indistimique, ce qu'on appelle l'exo-grirale. Les jeunes pourront se fixer dans les localités et travailler de manière effective pour pouvoir vraiment s'il y a une relation de population et développer leur COVID. J'attends de ce jour rester l'appui, l'orientation, à monter vraiment des projets, comme je viens de dire, des projets ambitieux, afin vraiment d'améliorer l'accès à l'énergie aux jeunes et aux femmes, qui sont vraiment les populations les plus actives aussi au niveau de notre région. Je crois qu'après ce message de Madame Thiam, qui est un message très enthousiaste en fait sur son envie de pouvoir aussi mobiliser les partenariats internationaux sur l'équipement en énergie de sa région, Je crois qu'on peut noter, comme je l'avais déjà souligné, l'envie, elle a vraiment témoigné de l'envie d'entreprendre des populations de sa région, qu'elles soient des jeunes qui sont comme tout jeune ici ou là-bas en recherche d'aide d'emploi, mais aussi des femmes, et qu'une partie de cette réponse passe par l'accès à l'énergie, et dans des zones où on le voit, le réseau est ovni-absent. Et la particularité en fait des entreprises et des organisations de la société civile qui vont témoigner, c'est qu'à la fois, elles vont présenter soit des solutions très simples et très intéressantes en matière d'accès à l'énergie, mais aussi des initiatives qui couplent à la fois accès à l'énergie et accès à une activité économique. Et je donne tout de suite la parole à Arnaud Chabanne. Arnaud, vous êtes le directeur de l'entreprise La Gazelle, qui est basée ici, dans notre belle région, Auvergne-Rhône-Alpes, et vous avez développé au Burkina Faso, je crois, des équipements solaires qui pourraient tout à fait répondre aux besoins exprimés par Mme Thiam. Et en cinq minutes, je vous laisse vous présenter vos produits. Ok, merci Rosemary, merci à cette journée qui nous permet de présenter une fois de plus notre entreprise, sans plus attendre, donc je vais me présenter. Je suis Arnaud Chabanne, je suis le gérant de la société La Gazelle et le fondateur. Donc je fais un petit retour en arrière pour l'historique, pour que tout le monde comprenne bien pourquoi on en est là aujourd'hui. En fait, je suis issu d'une famille d'industriels, et je me suis lancé dans une aventure personnelle en partant au Burkina Faso, créer une entreprise qui s'appelle CB Energy, et qui a été dans les premières à transformer des petites lampes à pétrole en lampes solaires. C'était dès les années 2005-2006. On a d'ailleurs été repérés par le programme Lighting Africa de la Banque mondiale dès 2008. La Gazelle, en fait, a repris l'expérience de CB Energy, donc de cette fabrication dans des petits ateliers de façon très artisanale, et s'est appuyée sur le support du groupe familial qui, je le rappelle, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, et donc une société basée ici dans la région Rhône-Alpes en France, spécialisée dans la transformation des métaux. Et donc, on a créé, avec cette expérience de part et d'autre, d'un continent, d'un pied sur chaque continent, je dirais, on a créé une gamme de produits solaires qui est certifiée par Lighting Global, qui est garantie deux ans, et qui répond parfaitement aux besoins des populations. La particularité de notre modèle, c'est de fabriquer ces produits-là sur le continent africain. Donc, nos produits sont conçus en métal pour pouvoir être transformés sur place facilement, le métal n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour se transformer, et ont été, dès le départ, conçus dans cette intention-là. J'insiste sur le fait que c'est de la fabrication, et ce n'est pas du montage seulement qui est fait sur le continent africain, c'est vraiment de la fabrication. Donc, actuellement, depuis 2016, on a produit un peu plus de... Maintenant, on est plutôt près des 100 000 lampes même fabriquées au Burkina Faso. On a l'atelier de Porto Novo qui ouvre en ce moment même, qui est sorti de terre et qui est en train de s'équiper. On va, au cours de l'année, lancer une ligne de montage d'un de nos produits à Thiès au Sénégal. Et donc, l'ambition de la Gazelle est de devenir un fabricant local de produits solaires, mais de produits verts, je dirais, plus largement, de qualité. Donc, le solaire, effectivement, c'est une solution qui est adaptée à des besoins individuels. Et en ayant du soleil au-dessus de chaque maison, on peut amener un peu d'énergie à tous, sans avoir besoin de mettre en place des gros réseaux, des grosses infrastructures. Donc, notre gamme de petites lampes solaires répond à un besoin de base. Une fois que les ménages sont équipés en lampes solaires, ils passent à des produits un petit peu plus gros en termes de services. Donc, des Solar Home Systems, des kits solaires. On a aussi développé des kits solaires. Et là, on travaille avec des partenaires, d'autres fabricants qui souhaitent aussi fabriquer sur place. Et donc, on cherche à créer des partenariats avec d'autres fabricants, d'autres concepteurs, pour intégrer au sein de nos ateliers en Afrique, la fabrication d'une grande gamme de produits. Et on l'a dit dans la diapositive avant, mais notre innovation, elle est plus sur le modèle, donc sur la fabrication locale. Elle n'est pas tant technique. Nos produits utilisent des solutions techniques fiables, éprouvées et assez simples. même s'ils intègrent quand même les dernières technologies. Et l'innovation, elle est aussi sur l'usage. Et dans ce domaine du petit équipement à destination des très petites entreprises, de tout ce qui est ménage et individus, il y a encore peu de produits adaptés aux usages des populations africaines. Et par exemple, la station solaire de recharge qu'on a mis au point est un beau modèle de ce qui peut être fait pour s'adapter à un usage. C'est un produit qui permet d'avoir une solution individuelle, la petite lampe solaire, mais qui est collective quand même, puisqu'elle ne se recharge que sur un point collectif. L'intérêt de ce produit-là, c'est qu'on n'a pas une solution totalement individuelle qui risque d'être détournée de son usage ou qui risque d'être fragmentée, de se dissiper un peu partout et on ne retrouve plus tous les produits. Ils ont été détournés. Alors que là, la solution permet d'avoir une solution individuelle d'éclairage, la petite lampe solaire, et d'être obligé de revenir soit à l'école, soit à la maternité, comme vous pouvez le voir sur les deux projets qui sont présentés ici, où les résultats sont encourageants et où les choses sont durables. Le service rendu est durable. Au bout de cinq ans, ça fait maintenant cinq ans que la gazelle est lancée, les choses avancent, pas toujours au rythme où on le souhaite, mais c'est bien l'enjeu, c'est d'accélérer les choses et je pense que ces rencontres sont là pour ça aussi. On a réussi en tout cas à convaincre un certain nombre de clients importants, comme ceux qui s'affichent ici, mais d'autres beaucoup moins importants et beaucoup plus nombreux, des petites associations, des petites structures locales. On aime le petit chez la gazelle, même si on voit grand, mais on aime le petit. On fait partie du réseau Gogla, donc des produits certifiés Lighting Global. On a des partenaires comme le CEA qui nous permettent d'avoir un appui technique de haut niveau et on est aussi soutenus depuis peu, depuis un peu plus longtemps par l'AFD avec un projet FFM, mais aussi depuis peu, comme je le disais, par des partenaires internationaux pour diffuser notre modèle, installer des unités de fabrication dans d'autres pays, sur d'autres marchés, continuer à innover et à développer des produits toujours plus en adéquation avec les besoins des populations. Voilà, je vous remercie. Je pense avoir fait une rapide présentation de notre structure. Je suis ouvert à tes questions. Le temps est écoulé, donc merci beaucoup Arnaud. On verra si on a un petit peu de temps tout à l'heure pour les questions, mais sachez, je vous dis à tous les participants, que vous pouvez à tout moment réagir à partir de la plateforme Rencontre Africa. Je vais tout de suite passer la parole à notre deuxième intervenant. Donc, c'est un groupe un peu plus gros, puisque c'est le groupe Schneider Electric qui est aussi en Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement dans la région Grenoublaze. Et donc, je passe la parole à M. Chlovis Hervé Njagueux. J'espère que je n'ai pas mal prononcé votre nom. Non, c'est bien prononcé, Njagueux. Qui est responsable, accès à l'énergie afrique francophone, dans le groupe Schneider. À vous, M. Njagueux, pour 5 minutes maximum. Merci, Rose-Marie. Donc, je remercie les organisateurs de nous donner la possibilité de parler à la collectivité. Les collectivités territoriales, c'est une vraie opportunité pour nous et on vous remercie pour ça. Donc, je vais présenter en fait l'entreprise Schneider Electric. C'est un gros industriel français qui est beaucoup plus dans le domaine de la gestion de l'énergie avec des grosses structures et des gros des industries. mais par contre, il y a 12 ans de cela, l'entreprise a décidé de lancer un programme pour s'occuper des populations qui n'ont pas que ça, l'électricité. C'est vrai que c'est un peu parfois, on n'est pas dit contradictoire, mais on va dire, mais comment est-ce qu'une entreprise, un gros industriel qui s'occupe des grosses infrastructures énergétiques se lance pour les populations qui n'ont pas accès à l'énergie ? Donc, le programme a été créé il y a 12 ans et le but pour nous, c'est de développer des produits, des solutions pour donner l'accès à l'énergie aux populations qui n'ont rien, qui ne sont pas connectées au réseau. Donc, du coup, on a deux objectifs principaux des Nations Unies que nous agressons, donc l'énergie propre et incoabordable, l'objectif numéro 7 et l'objectif numéro 8 qui influent sur d'autres objectifs. Donc, pourquoi c'est important pour nous ? Parce qu'on s'est dit qu'apporter l'énergie chez les personnes, ça crée un défeuillement socio-économique parce que sans énergie, il n'y a pas de défeuillement socio-économique, l'éducation est mise en mal, la santé est mise en mal, alors qu'avec l'accès à l'électricité, tout ça est mise en mal pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Donc, du coup, nous avons lancé une panoplie d'offres et de solutions parce que je précise quand même que nous restons constructeurs, donc on reste dans notre métier de constructeurs, de fabriquer les produits, des solutions pour mettre à la disposition des populations, des collectivités pour qu'elles bénéficient de l'électricité. Donc, nous avons une panoplie d'offres qui partent des offres individuelles comme les solutions portables, les lampes, les solutions d'électrification domestique qui est en fait l'atelier d'aujourd'hui, je vais y revenir dessus, et nous avons aussi des solutions d'électrification collectives, donc des solutions plus grandes pour connecter tout un village ou connecter toute une collectivité ou une ville secondaire et aussi ce qu'on appelle les utilisateurs productifs qui demandent beaucoup plus de puissance, sans oublier des maquettes didactiques qu'on met à disposition parce qu'on se rend compte qu'il faudrait que les gens soient formés pour pouvoir utiliser des produits ou pour que si un produit est installé, qu'il n'y ait pas de problème de maintenance. Donc, il y a tout un volet didactique avec des bancs pédagogiques que nous mettons aussi à disposition des partenaires. Donc, pour revenir un peu aux solutions d'électrification individuelle que nous avons lancées, qu'est-ce que nous avons ? On cible en fait les milieux hors réseau, c'est-à-dire déconnectés de la régie ou des milieux, des zones périurbaines où il y a beaucoup de coupures d'électricité et nous fournissons des solutions ou des produits plug-and-play. Par exemple, le SHS que nous avons là, c'est une solution plug-and-play, donc la famille ou le ménage prend le produit et il a tout et il n'a pas besoin de l'assistance d'une personne. Donc, il se connecte, il a l'électricité, il a les lampes qui sont allumées, il peut charger son téléphone. Et là, c'était besoin vraiment primaire et on se rend compte que, oui, il n'y a pas que des besoins primaires de confort, d'éclairage, et ainsi de suite. S'il a besoin de plus d'énergie, on a développé une autre offre qu'on appelle Omaya hybride de 1500-850. Donc, les besoins sont progressifs pour des ménages. Donc, on peut avoir toute une électrification individuelle sans avoir besoin de se connecter au réseau et pouvoir avoir la lumière, la télévision, le réfrigérateur, comme une maison normale de la ville. Et on a aussi pensé, parce qu'il ne faut pas que du confort pour des ménages, il faut penser à un développement économique, on s'est dit, pour des commerces et des activités génératrices devenue qui demandent plus de puissance, nous avons des solutions un peu plus puissantes de 3 et 6 kilowatts qui demandent, certes, l'appui d'un installateur pour pouvoir électrifier le commerce ou une résidence qui a beaucoup plus de besoins. Donc, voilà en fait les produits avec les caractéristiques et pour le plug and play, ce qu'on peut dire sur nos offres, aujourd'hui, par exemple, avec le COVID qui jaillit, donc il y a beaucoup d'employés qui sont en télécravail, par exemple, le cas du UNICR dans certaines zones reculées, quand les employés viennent au bureau, il n'y a pas de problème, mais quand on demande de travailler à la maison, ils sont confrontés à des solutions, à des problèmes de coupure ou parfois des employés qui sont dans des zones qui ne sont pas connectés. Donc, avec ces produits, aujourd'hui, avec un partenaire au Cameroun, on a développé des sites, des kits individuels pour pouvoir alimenter les ordinateurs, les lampes et donner à ces employés une solution complètement autonome. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, on s'est dit, pour ces villages-là, est-ce qu'il faut m'attendre le réseau? Parfois, non. On s'est dit que nos solutions, aujourd'hui, sont compétitives, bas coût, si bien que les populations, aujourd'hui, on peut aller dans un modèle disruptif où les populations se connectent plutôt avec des solutions individuelles que d'attendre le réseau. Et je pense que l'avenir, parfois même, de l'électrification, passera par des solutions individuelles de connexion. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Clévis et Harvey. Merci. Je pense que ça complétait très bien la première présentation. Et voilà, on voit qu'il y a vraiment des solutions intéressantes qui sont développées pour permettre à tout un chacun de faire face à ses besoins en énergie. Merci encore. Je vais donner la parole maintenant à Mme Nadege Payetisset de l'entreprise OTS, Overseas Trade Service, si mes sources sont bonnes. Vous allez présenter, je crois, quelque chose qui est particulier puisque ça, à la fois, il y a un accès, ça propose un accès à l'énergie, mais c'est un petit peu plus large que ça, si j'en crois la petite vidéo que j'ai visionnée sur votre espace Rencontre Africa. Je vous laisse la parole. Alors, écoutez, merci pour l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de m'adresser à vous toutes et tous. Donc, je vais partager mon écran. Écoutez, voilà, on est parti. Donc, je suis honorée de vous présenter le pack solaire Last Mile. Ce sont des kits prêts à l'emploi pour créer votre entreprise en zone off-grid. Alors, comme l'a rappelé tout à l'heure la vice-présidente de Kitty Matka, Matka, oui, c'est ça, la moitié de la population africaine et rurale avec le plus fort taux de femmes qui ont peu ou pas accès aux ressources de base. La mécanisation y est peu développée et vous laisse de revenus une insécurité inventaire à la vente. Je suis Nadège Payet-Tissé, dirigeante de la société OTS et je suis engagée depuis 15 ans dans l'autonomisation des femmes rurales en Afrique, que ce soit au Niger, au Maine, où j'ai installé 25 stations de pompage solaire il y a quelques années ou la fourniture de batteuses multifonctionnelles au Niger il y a un petit peu on ne doit pas avoir vos diapos on ne doit pas avoir vos diapos Ah bon ? Ah ben ça alors pourtant je fais alors je retourne qu'est-ce qui se passe ? On peut peut-être vous aider ? Top screen Je vais share encore je share le screen share screen alors sélectionner je le fais et là je fais autoriser vous voyez quelque chose ? Je pense que ça va venir on voit un écran noir là Ah ben là ça c'est pas normal effectivement qu'elle éteigne un écran noir Ah alors et là vous voyez quelque chose ? C'est un diaporama ? C'est une vidéo ? C'est quoi ? C'est un diaporama On va faire sans ? Oui On va faire sans Je ne l'oublie pas sans filet Il n'est pas possible de tout faire donc il n'y a pas de soucis Non non mais je vais tout faire Allez c'est parti donc maintenant aujourd'hui il est évident aussi que l'approvisionnement en énergie est insuffisant enfin est insuffisant en soi et que les appareils les appareils les récepteurs jouent un rôle crucial pour obtenir des résultats bénéfiques dans l'accès à l'énergie et de faire de fournir des services énergétiques Les équipements solaires productifs ont le potentiel d'accroître la productivité et d'autonomiser les femmes grâce au temps gagné en réduisant la pénibilité et aux possibilités effectivement de générer des revenus Alors forte d'une expérience ce terrain avec mes partenaires locaux et mes fournisseurs je propose donc un parc solaire last mile donc la brochure vous la trouvez en téléchargement sur les rencontres africains pour pouvoir savoir ce que je raconte et donc nous proposons ce parc last mile pour réaliser vos projets en milieu rural et pour la création d'une micro-entreprise solaire Donc la sélection de ces matériels répond aux contraintes des sites isolés par leur fiabilité et leur robustesse et ils répondent aussi aux exigences de retour sur investissement en moins de deux ans et avec peu de maintenance Alors ce pack last mile se compose de trois kits on va dire le kit de pompage plug and play qui permet donc l'accès à l'eau en sachant que la réduction de corvée d'eau pour les femmes égale des gains pour les activités annexes et pour avoir des revenus l'accès à l'eau permet l'accroissement de la productivité il y a à peu près deux à trois fois enfin le rendement est deux à trois fois supérieur à la culture fluviale puisqu'on a deux à trois saisons au Mali on m'a rapporté qu'un hectare irrigué pouvait rapporter jusqu'à 3000 euros par saison c'est pas négligeable en maraîchage j'entends et donc nous on considère que le kit de pompage solaire que nous proposons avec un matériel Lorenz puisque du coup les matériels que je trouve sont européens peut-être amortis en une année évidemment en fonction des hauteurs des HMT etc. au niveau technique voilà ensuite le deuxième kit il s'agit d'un kit 3 en 1 froid qui comprend un réfrigérateur ou un conservateur jusqu'à moins 12 un kit 3 en 1 froid donc avec une recharge de téléphone portable et une lampe pour pouvoir travailler le soir on sait de toutes les façons que la recharge de téléphone comme mes confrères l'ont bien expliqué est quelque chose d'important on cueille 100 francs la charge de téléphone on peut faire même jusqu'à 9 km pour aller charger son téléphone en zone rurale et on a estimé qu'avec par exemple la charge de 30 téléphones par jour à 100 francs on pouvait avoir un chiffre d'affaires avoisinant les 1500 euros l'estimation du chiffre d'affaires pour la partie froid donc on l'a évalué autour de 2000 2700 euros par exemple sur notre enquête au Sénégal on a vu que les femmes pouvaient dépenser jusqu'à 5000 francs CFA par jour pour de la glace pour conserver le poisson avant de le faire sécher donc c'est autant d'argent gagné et c'est absolument pas négligeable pour ces personnes juste ce qu'elles peuvent en faire par après pour la collectivité pour la famille et ensuite le dernier clip que nous proposons c'est un clip d'un insulaire qui a été dimensionné pour faire la mouture de farine de 1000 de Sorgho jusqu'à 180 kilos par jour pour ne pas réguler le chiffre d'affaires que cela pouvait être ce qui pouvait être généré donc 150 kilos au jour à 8 centimes on peut avoir à générer quand même 3000 euros de chiffre d'affaires ce qui est extrêmement conséquent puisqu'en plus ce kit en plus est transportable donc on peut imaginer le transporter sur un prix et aller de village en village donc c'est vraiment une opportunité aussi d'activité pour les jeunes notamment dans ces zones et c'est très très important donc oui je crois que ça répond très bien en fait aux préoccupations de 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 tout à l'heure tout à l'heure je connais bien la Mauritanie et je sais j'ai envoyé du matériel par la diaspora dans sa zone et je sais que c'est extrêmement important voilà voilà je vais être obligée de vous interrompre mais je pense que vous aviez vous avez très bien présenté les produits les solutions que vous proposez et je pense que voilà il y a il y a beaucoup d'intérêt qui qui peut être trouvé je pense que que ce soit en Mauritanie ou ailleurs vous l'avez déjà je pense expérimenté merci beaucoup je vais tout de suite passer la parole donc à au GRS donc Alexis Cojol qui est responsable du programme accès à l'énergie et transition énergétique si si mes notes sont bonnes à vous Alexis les notes sont bonnes merci beaucoup merci pour l'invitation et pour l'organisation de cette journée bonjour à toutes et à tous donc je vais très rapidement présenter le GRS avant de parler de ces solutions individuelles je vais partager super alors le GRS c'est une ONG de développement qui a été créée en 1976 et qui oeuvre donc à l'amélioration des conditions de vie et de la lutte contre les changements climatiques on travaille pour ça sur deux principales thématiques à travers 5 métiers donc deux thématiques qui sont l'énergie et le climat à travers 5 métiers donc l'accès à l'énergie dont on va parler très largement aujourd'hui mais également le déploiement des ENR avec des projets de par exemple de charbon durable ou enfin par exemple comme exemple un métier qui est la maîtrise de la demande de l'énergie avec notamment des projets de cuisson propre et efficace et puis également du coup la thématique un petit peu plus climat donc l'accompagnement des politiques et d'action climat énergie ou encore la mobilisation des acteurs autour de ces problématiques donc rapidement une carte de nos terrains d'intervention vous voyez qu'on travaille à la fois en France où le siège du GRS est basé et dans les pays en développement avec une présence très importante en Afrique de l'Ouest à travers des projets de terrain avec des équipes qui sont implantées localement ou sur une méthode d'assistance technique auprès d'acteurs locaux qu'ils soient publics ou privés qu'on accompagne à monter leurs projets via notre notre expertise développée sur nos propres projets donc voilà très rapidement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui sur le métier de l'accès des solutions individuelles et de l'accès à l'énergie nous on conçoit ce métier à traverser ce type de solution pour favoriser l'accès à tous les types de bénéficiaires qu'ils soient des particuliers des entreprises ou des communaux des acteurs des institutions et des acteurs communaux pour leur favoriser l'accès à des services énergétiques fiables et durables donc par rapport au métier qu'on a vu juste avant le but c'est justement de se reposer sur des leviers techniques que sont la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables et d'associer ces deux leviers à des leviers sociaux et économiques qui vont permettre de faire en sorte que cet accès à l'énergie soit disponible pour toutes et tous et qu'il ne soit pas sélectif donc c'est de favoriser la dimension inclusive de l'accès à l'énergie alors bon on travaille pour en venir au sujet d'aujourd'hui je vais peut-être arrêter le partage voilà on travaille pour en revenir au sujet d'aujourd'hui du coup sur les solutions individuelles d'accès à l'électricité donc on travaille depuis peu on a eu pas mal d'expériences passées à travers une équipe qui a des expériences passées sur ces sujets mais le GRS travaille depuis peu sur les solutions individuelles en Afrique de l'Ouest et avec une politique un peu particulière on est parti de deux constats le premier c'est que les solutions individuelles certaines solutions individuelles qui sont disponibles sur le marché ne permettent pas vraiment de sortir de la pauvreté énergétique on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui passent d'une situation de non-accès à une situation de précarité énergétique soit parce que le dimensionnement technique n'est pas assez puissant ou performant parce qu'il y a un manque de moyens à l'investissement qui limite la taille des systèmes par exemple que les besoins sont finalement non couverts et enfin qui sont non couverts techniquement ou alors qui sont couverts de façon trop intermittente dans le temps ce qui ne permet pas de sortir complètement de la pauvreté énergétique on sait aussi que le nombre d'activités économiques qui peuvent être électrifiées grâce à ces solutions individuelles sont encore très limitées c'est possible dans certaines conditions mais on se rend compte que certaines solutions actuellement disponibles ne sont pas forcément adaptées à cette sortie de la précarité énergétique le deuxième constat c'est que les entreprises c'est l'envers du décor les entreprises qui développent ce type de solutions font face à des défis qui sont considérables pour délivrer des solutions et des services à la fois techniques et commerciaux de qualité jusqu'au dernier kilomètre que ce soit des problèmes logistiques ou organisationnels et que finalement elle 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 éprouve toutes les difficultés possibles pour mettre en place ce type de solution en fait les solutions individuelles l'autre problème c'est aussi que concernant au mini réseau dont on va parler dans un atelier ultérieur les solutions individuelles doivent enfin nécessitent de remettre l'utilisation et la gestion du matériel et notamment du matériel de production et des panneaux solaires dans les mains du client final on se rend compte qu'il y a souvent un raccourcissement de la durée de vie des équipements et que le solaire nécessite des compétences techniques qui sont pointues qu'il est nécessaire en fait d'implanter très localement pour permettre la viabilité de nos deux donc voilà on est parti de ces deux constats le GRS on propose une mini réseau en fait dédiée aux entreprises dont on parlera après mais on se base ce qui est important c'est qu'on se base sur cette solution pour comme une structure logistique technique et commerciale qui permette de distribuer ces solutions individuelles donc on lance ce projet pilote avec deux contraintes qui sont liées à ces constats que je viens de citer par ailleurs on a sélectionné du matériel très qualitatif dimensionné avec des puissances qui sont suffisantes pour sortir de la pauvreté énergétique le deuxième c'est la deuxième contrainte c'est qu'on implante le service client très localement sur ces mini réseaux qu'on a développé dans les villages donc ça permet d'avoir une relation client qui est très poussée avec une conception et une installation des kits qui est réalisée localement une maintenance technique des diagnostics techniques et du remplacement du matériel qui est facilité et une présence qui facilite aussi le recouvrement du paiement des factures donc on a un objectif vraiment de fixer ces compétences locales qu'elles soient techniques ou commerciales et qu'on les afin de rester flexibles et adaptées je finis juste là-dessus en deux mots on pense que si les solutions individuelles font partie du paysage énergétique c'est aujourd'hui très clair et elles font sens dans certaines conditions on souhaite nous réfléchir à l'ingénierie technique commerciale l'ingénierie financière notamment les solutions de paiement mais aussi l'ingénierie organisationnelle avec notamment cette présence locale qui permet d'atteindre un certain niveau d'accès à l'énergie donc là je vais être obligée de vous interrompre mais on a bien compris votre propos et je pense que si on avait du temps pour débattre je pense que ça pourrait être intéressant aussi de débattre avec nos intervenants précédents c'est-à-dire qu'apporter du matériel ne suffit pas il y a tout l'accompagnement autour qui est nécessaire et toute la réflexion et qui va avec et je pense que c'est personne n'imagine qu'on peut juste parachuter comme ça du matériel et que tout va marcher qu'on va sortir les gens de la pauvreté énergétique je m'excuse d'avoir de vous interrompre de vous interrompre Alexis j'aimerais bien continuer ce débat avec vous on va continuer sur la plateforme en ligne avec notre collègue Clémentine Larat qui est dans le stand virtuel avec plein de documentations sur tout ce qu'on fait et on est disponible pour échanger notamment avec les collectivités territoriales on a une formation au diagnostic énergie qu'on propose qui permet de connaître les barrières énergétiques et comment ils y apporter des solutions donc très content d'en discuter avec les acteurs qui le souhaitent via le stand virtuel merci beaucoup voilà via la rencontre africa la plateforme rencontre africa donc là je vais passer la parole à monsieur William Caldey qui est coordinateur technique de la fondation Accra et je pense que dont l'intervention est aussi fait écho à tout ce qu'on a entendu là depuis trois quarts d'heure puisqu'il va présenter un projet dans lequel la fondation Accra est partenaire et qui montre comment effectivement c'est bien d'apporter l'accès à l'énergie d'apporter des solutions mais aussi c'est peut-être bien d'avoir du personnel formé pour entretenir ces installations et je crois que ce projet monsieur Caldey vise très directement à former des jeunes donc à apporter de l'emploi à des jeunes dans le domaine de l'énergie solaire si vous êtes là je vous donne tout de suite la parole monsieur Caldey alors Marc tu vas nous je sais monsieur Caldey malheureusement comme tu vois a vraiment un problème pour se connecter à chaque fois donc il est au tchat et donc c'est vrai qu'Anne Jamena des fois internet n'est pas effectivement ce qu'on voudrait donc il a fait plein d'efforts je suis désolé pour vous monsieur Caldey mais effectivement si on ne vous entend pas c'est compliqué et malheureusement on fait avec si jamais si jamais de toute façon vous pouvez vous connecter sur la plateforme si vous voulez vous connecter à l'espace de monsieur Caldey je pense que de la fondation enfin de l'association ACRA la fondation ACRA je pense que vous pourrez peut-être lui parler par derrière Rosemary merci je trouvais que c'était hyper intéressant alors malheureusement certaines présentations qui n'ont pas pu passer mais honnêtement il y a de quoi avoir une discussion moi j'aime beaucoup le fait que on cherche aussi des solutions qui sont rentables immédiatement et qui puissent apporter de la valeur et franchement franchement c'est bien quoi ça change un peu du discours totalement ordinaire qui est effectivement de dire j'ai un beau matériel non on cherche aussi à apporter de la valeur donc ça c'est parfait bon bah écoute merci mille fois longue vie à Rézacop à bientôt je continue à suivre sur la plateforme à bientôt je continue à suivre et encore une fois moi je continue à suivre Rézacop j'aime beaucoup ton action franchement cool alors on va faire une petite pause alors pas très longtemps de 20 minutes à peu près on va recommencer à 14h30 à 14h30 on aura Ibrahim Adabo qui est le spécialiste du programme politique de l'énergie de l'OIF dans l'organisation internationale de la francophonie on les entend pas souvent l'OIF et donc je pense que ça sera intéressant de voir ce qu'il va dire avec qui sera interviewé qui dialogera avec Yvan de Sule Moustier je rappelle parce qu'il y a eu des questions dans le chat donc je me permets de le redire que effectivement les gens qui ne sont pas participants exposants à cette journée n'ont pas forcément accès à tout c'est-à-dire n'ont pas forcément accès à la liste des collectivités ou à la liste des entreprises les collectivités les collectivités africaines elles ont accès à tout donc c'est vrai qu'il faut jouer le jeu par rapport à ceux qui nous ont soutenus donc effectivement ont accès à toute la plateforme que ceux qui nous ont soutenus et qui ont la prestation payante qui n'était pas très chère parce que sponsorisée par l'AFD et l'AIRF qui était de 300 euros mais qui nous permettait effectivement de faire un tri dans les gens qui pouvaient présenter leurs projets et par rapport aux autres voilà donc on reprend tout à l'heure à 14h30 on va écouter quelques 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 vidéos de nos partenaires en attendant juste après l'OIF à 14h45 excuse-moi Alain donc on a la séquence 4 sur les mini-réseaux d'électrification rurale qui sera très fournie il y a beaucoup de gens à l'intérieur il y a beaucoup de solutions et le pauvre Pierre Chapsal qui a la gentillesse de nous qui est l'Institut national de la francophonie qui a la gentillesse de nous animer ça il aura fort à faire parce qu'il y a au moins 10 ou 12 personnes qui vont présenter s'il vous plaît ceux qui se présentent tout à l'heure restez bien dans le timing 4 minutes 5 à tout casser parce que sans ça après c'est compliqué et essayez de voir pour vous connecter dès le départ avec peut-être la présentation ou avec si vous avez une présentation dès le départ avec une présentation partagée ça ne sera pas plus mal voilà merci à Alain je sais que c'est dur et qu'il y a beaucoup de gens il y a plein de trucs en même temps donc cool merci ensuite on aura la séquence 5 à 16h sur l'électrification des bâtiments publics et ensuite on aura la conférence sur le financement à 16h45 sur lequel je vous engage la suite donc rendez-vous 14h30 pour écouter l'OIF et les annonces avec le responsable du programme énergie de l'OIF je pense que ça sera intéressant 14h45 la séquence 4 sur les mini réseaux et électrification rurale 16h l'électrification des bâtiments publics 16h45 le financement et comment on trouve des financements aussi bien pour les collectivités que pour les entreprises françaises c'est à double sens ça va être passionnant à tout à l'heure